Hello Balance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire votre lecture pour le portail 8 du 8. Ce qu'il y a à voir dans ces cas-là, dans vos ambitions. Ce que vous ambitionnez de la vie, ce que vous cherchez. Montrez peut-être votre ambition aux autres. Puis la mettre en pratique, c'est le moment où jamais. Si vous avez de l'ambition, que ce soit travail, amour, quoi que ce soit. N'hésitez pas à le faire. Donc ça va à voir avec votre ambition. Je voudrais tout d'abord, Balance, vous remercier pour les anciens qui reviennent tout le temps sur les vidéos. Un grand merci pour revenir à chaque fois. Pour les tout nouveaux, si effectivement vous aimez l'énergie de la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire de manière à avoir un petit peu plus de contenu. Sachant que je reviens. Je reviens et puis cette fois-ci c'est pour rester. Il n'y a plus de comment changer de maison ni quoi que ce soit. C'est pour revenir. J'essaie de m'organiser avec la routine parce qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle maison, toute une nouvelle vie, si je puis dire comme ça. Donc j'essaie de m'adapter aux routines et puis je vais essayer d'apporter plus de nouveautés. Il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de situations. Donc j'espère que vous allez aimer dans les prochains temps. Donc on y va. C'est parti, Balance. Votre portail 888, qu'est-ce qui vient ? Portail 888. Et le renard. Alors dans ces cas-là où il y a quelqu'un qui vous regarde, qui essaie de savoir tout ce que vous faites, qui sont en train de regarder vos réseaux sociaux, il y a peut-être de l'hypocrisie au travail, beaucoup de méchanceté, des gens qui ne veulent pas du bien en fait. Il y a la montagne. Il peut y avoir effectivement ici, on va dire, des obstacles. Quelqu'un qui veut essayer de vous mettre des obstacles. Seulement, il y a ici un petit retard dans leur situation parce que vos chemins continuent ouverts. Pour plus que les personnes veulent vous faire du mal, vous continuez à grandir bien dans votre innocence. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous essayez quand même de grandir et de vous aperfectionner sur les choses. Quelqu'un qui essaye de vous mettre dans ces cas-là des bâtons dans les roues. Seulement, pour plus qu'ils essayent, c'est des choses qui sont plutôt passagers. Si vous avez certains problèmes financiers ou vous avez un petit peu un doute ici en ce moment, vous ne savez pas quoi penser ou quoi faire puisque vous êtes un petit peu préoccupés, c'est quelque chose de plutôt passager. Donc, ici, on a le bateau. Pour certains, vous allez faire un voyage, mais vous avez un petit peu d'outes de « je dois y aller, je ne peux pas y aller ». La chance est de votre côté. La chance ici, elle est de votre côté. Ne pensez pas dans le côté, on va dire, difficulté. Pensez plutôt du côté opportunité, le contraire. OK ? Ici, on a l'arbre, une croissance, la vitalité, la santé. Ça va vous faire du bien d'aller en voyage. Ici, un tout nouveau départ. Si vous avez la possibilité d'aller en vacances, faites-le. Même que ce soit pour peu de temps. Ici, s'il y a un petit peu de, on va dire, de problèmes et tout, faites-le parce que ça va vous aider énormément. Ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. Certains ici, vous allez même vous cacher. Si vous allez en vacances, vous allez le faire de manière à ce que personne ne le sache. Vous allez cacher. C'est une très bonne chose. Vous faites bien là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, et ainsi, de votre vie. Ils n'ont pas besoin de le voir. Ils veulent savoir, en fait, si vous êtes en train de grandir professionnellement, amoureusement, il y a ici le doute entre vous. Vous, vous savez, en fait, qu'il y a des gens qui ne veulent pas du bien. OK. Il y a beaucoup de cartes ici. Vous savez qu'il n'y a pas des gens qui vous veulent du bien autour de vous. Vous avez énormément fait... Regardez. Mais même vous, hein. Il y a ici de l'auto-sabotage. Parce qu'en fait, vous avez peur. Là, j'ai l'impression, quand il y a des conflits, que ce soit internes ou que ce soit en dehors, vous préférez vous enfuir. On a l'as de bâton ici. Il y a un projet que vous voulez mettre en place. Un travail. Une idée que vous avez eue, qui est super bonne. Qui peut essayer même de vous faire du travail. Pour certains, vous avez déjà commencé à la mettre en pratique, mais vous ne voyez pas de progrès. Et il manque l'argent. Ben, l'argent, il vient maintenant. Donc, n'abandonnez pas. Là, il y a vraiment une situation de ne pas abandonner. Parce que vous pouvez être heureux, trouver votre équilibre. Ici, c'est fatigant. Moi, qui le dis, je travaille huit heures par jour dans une entreprise. Il faut bien sûr que je me lève plus tôt. Il faut que je sors de la maison, travailler, entre temps revenir. Et puis après, faire le travail ici. Attention, comme moi, je fais les vidéos dans les heures que je peux, bien sûr. Le reste, je suis sur le blog. Donc, je travaille à tétard. C'est vrai. Et des fois, j'ai envie de tout abandonner. Mais je sais aussi qu'à la fin, ça peut aider. Même que ce ne soit qu'une seule personne. Ça sera une seule personne. Pardonnez-moi, je m'en fous si c'est beaucoup, si c'est peu. Je veux aider. Et indépendamment de la situation, si je peux le faire, c'est mon obligation. Donc, je le fais et je le ferai. Sachant que dans mon travail aussi, j'aide énormément les gens. Parce que ça fait partie de mon travail. Donc, je suis présente pour les gens. Je les écoute. Et mon travail est un petit peu… Je travaille de la réclamation. Donc, mieux que personne, j'entends des gens qui gueulent, qui crient, qui sont mécontents, qui sont déçus et ainsi. Donc, j'ai tout ça, toute l'énergie tous les jours. Le soir, vous pourriez me dire, ouais, tu veux te débarrasser de tout ça ? Oui, je voudrais 5,55. Oui, d'une certaine manière, je dirais. Mais qui c'est qui va aider les gens ? Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut réellement aider. Moi, je les entends, mes réclamations. Des réclamations, des fois, par exemple, les clients, ils appellent quelqu'un et ça tombe mal. Entre temps, ils tombent sur moi et me disent, comment vous êtes aussi gentils ? Parce qu'il faut faire notre part. C'est aussi simple que ça. Si moi, je veux de bonnes choses dans ma vie, il faut que je fasse ma part. Ce que les autres font, pardonnez-moi, je m'en fous, moi, ce que les autres font. L'important, c'est ce que moi, je fais. C'est ce que moi, en fait, je vais faire à l'autre. Si je fais le bien, il va revenir le bien. Si je fais le mal, il va revenir aussi. Donc, indépendément de la situation, ce n'est pas important ce que les autres font. L'important, c'est ce que moi, je fais. Et donc, je vais continuer à faire le correct, toujours et toujours et toujours. Donc, faites ce qui est correct aussi pour vous. Parce que, OK, aidez les autres. Mais si à un moment, vous êtes déçus avec la vie, vous ne vous sentez pas bien et vous êtes de mal avec la vie ainsi, même intérieurement, parce qu'ici, j'ai le 5 de bâton, vous vous chamaillez parce qu'à un moment donné, vous voulez être heureux et vous voulez quelque chose. Et d'un autre côté, je ne sais pas sûr que je veux ça. Donc, là, c'est compliqué parce que vous voulez l'amour, mais en même temps, vous voulez l'argent. Pourquoi pas tout avoir ? Aussi simple que ça, faites votre part. Si vous la faites, vous allez arriver à voir ce que vous avez. Ayez de la balance. Vous êtes des balances. Sérieux. Faites la balance en votre vie. En fait, pour avoir, être heureux dans la vie, il faut... Pour moi, le mot-clé de tout dans la vie, c'est l'équilibre. On a besoin... Pardonnez-moi, les gens, ils vont penser que je suis bête, que je suis folle ou pas. Il faut quelque chose de mauvais, quelque chose de bon. Pourquoi ? L'équilibre. Le mauvais, c'est pour qu'on se rappelle qu'en fait, il faut faire notre part. Le mauvais, c'est pour apprendre, en fait, qu'il faut penser à nous aussi. Donc, si on se met dans une relation, on donne tout. Non, ce n'est pas possible non plus. Je l'ai déjà fait. Donc, moi aussi, j'ai commis mes erreurs. Mais en ce moment, je donne selon ce que les autres me donnent. J'aide selon ce que les autres me donnent. Il est vrai que moi, je fais des vidéos. En ce moment, elles sont gratuites. Je fais beaucoup de vidéos gratuites. Vous les voyez gratuitement, bien sûr. Mais ça me remplit, moi, personnellement. Je me sens bien quand je fais ça. Donc, beaucoup de fois, je l'ai fait pour les autres. Mais je l'ai fait aussi pour moi. Je le fais vraiment pour ça. Et c'est pour ça que je le fais. Parce qu'il faut penser à nous aussi. Donc, le côté, on va dire, obscur et le côté lumière de la situation, elle est nécessaire. Pourquoi ? Pour nous montrer l'équilibre de la situation. Donc, prenez soin de vous. Faites les choses, oui, avec l'amour et tout. Mais faites votre part. Arrêtez de vous bagarrer de, ok, je veux ceci, mais il n'y a pas de mais. Qu'est-ce que vous voulez ? Et commencez à attirer ce que vous voulez. C'est possible. Moi, j'ai attiré le travail que je voulais. J'ai attiré la maison que je voulais. J'ai attiré la vie que je voulais. En ce moment, je n'ai pas tout à fait la vie réellement comme je veux, mais j'y suis en chemin. J'ai un jour le jour. On travaille le jour le jour. On s'organise le jour le jour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, parce que moi aussi, je suis très organisée. Je suis très, on va dire, travaillée au niveau autonome. Donc, j'étudie beaucoup de choses. Que ce soit des cartes ou que ce soit même l'organisation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi un message gratuitement. Ça ne me coûte rien de vous donner des astuces. Je peux même les mettre dans le blog. Ça aidera peut-être d'autres personnes aussi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer. Je vous aiderai volontiers. Donc, on a le fouet si ça vous dit vraiment de vous jeter à l'eau, de donner, d'arrêter de vous saboter. Ici, il y a beaucoup. Regardez même l'amour. En fait, si vous avez peu d'amour avec vous, il est vrai que vous allez en donner peu. Mais si quelqu'un vous donne peu d'amour, ça ne veut pas dire que cet amour ne va pas augmenter. Il peut augmenter. Il peut s'améliorer. Mais vous, comme vous êtes déçus au niveau amour, vous êtes déçus, vous vous concentrez plutôt sur ce que vous avez perdu plutôt que ce que vous pourriez avoir à gagner. Ici, c'est trouver votre équilibre. Jetez-vous à l'eau. C'est libérez-vous, moi, de ce fardeau. Vous voyez, il est en train de vider son sac ici. Et puis, il se jette dans l'espace, dans l'air libre d'un immeuble. Il se jette ici. Il a même son petit chat, le pauvre. Mais il se jette ici, en fait. C'est vider mon sac. Je me jette à l'eau. Pourquoi pas ? Je mérite d'être heureux ou heureuse. Donc, faites pour ça. Vous voulez. Je sais que ça donne du travail, de l'effort. Il faut avoir une routine. Il faut faire les choses correctes. Moi, j'ai ma routine. De telle manière que j'essaie de contrôler ce que j'arrive à contrôler. Parce que ce n'est pas possible de contrôler tout. Mais mon temps, j'essaie de le voir, en fait, selon ce que je peux, effectivement, donner à qui que ce soit. Donc, 11 en plus. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi. Vous êtes des humains comme tout le monde. Essayez de... Ok, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire ceci. Je le fais demain. Il n'y a pas de souci. Vous ne martyriisez pas pour ça. Mais essayez de le faire. Essayez de méditer quand vous pouvez méditer. Essayez de lire. Essayez de faire quelque chose qui vous apporte du bien. Du bon et de bien-être. Ici, on a un 5 de Pentacle. Vous, vous avez peur, en fait, qu'il ne va pas vous manquer de l'argent. Il peut y avoir ici un travail qui ne vous a pas apporté du bonheur. Et à un moment donné, vous allez commencer à changer de chemin. Parce qu'en fait, vous voulez manifester en ce qui est pour vous, le mieux pour vous. Pour beaucoup, vous n'arrivez même plus à dormir ici. Balance. Parce qu'il vous manque peut-être de l'argent. Vous ne savez pas comment payer la mort. Payez vos comptes. Vous êtes plutôt préoccupés de la situation ici. Il peut y avoir un amour qui s'est terminé. Puis entre-temps, quelqu'un qui vous a tourné le dos ou vous, vous avez tourné le dos. Sachant qu'il y a quand même des sentiments ici de la part des deux. Ici, il y a un problème de dormir. Mais le 11-11, de nouveau, on a ici la carte du 11-11. Réellement, ici, il y a une volonté de limer. Vous êtes en train de... Vous regardez qu'elle est en train de... On dirait qu'elle marche sur des épées. Et elle fait attention de ne pas être traversée par des épées, en fait. Ici, elle marche très lentement. Elle essaie de... Moi, j'ai marché sur des oeufs ici. Et on a tous stagné. Donc, ici, votre vie, elle peut être stagnée, que ce soit financièrement, que ce soit amoureusement. Il y a eu une relation avec quelqu'un qui vous a porté très peu. Vous êtes encore peut-être branché. Ou c'est la personne adaptée, bien sûr, à votre situation. Ça peut être quelqu'un en relation à vous. L'effet miroir, je peux dire que c'est vous, mais c'est l'autre personne. Donc, il peut y avoir effectivement quelqu'un ici qui pense à vous, qui est stagné, qui se rend compte de ce qu'elle a perdu. Là, j'ai plutôt une énergie masculine. Qui pense qu'il a perdu énormément. Quelqu'un qui s'est tourné parce que ça s'est mal terminé. Donc, quelqu'un qui essaie de trouver un autre chemin. Sainement, le chemin, elle n'arrête pas de vous apporter à vous. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel. On a ici la rue de la fortune, le 11-11. Donc, le 4 de bâton, c'est, dans ces cas-là, fêter et tout. Quelqu'un qui veut revenir vers vous et fêter la situation. Donc, un chevalier de bâton qui peut revenir de manière très tempestive. Mais vous, vous allez prendre soin de vous parce que là, vous êtes en défense. Sachant que cette personne, elle veut quand même le succès avec vous. Mais j'ai l'impression ici que vous, vous avez augmenté en succès. Ça peut être même un travail. Par exemple, vous êtes passé à chef. Ou cette personne est passée à chef. Et entre-temps, vous êtes resté en arrière. Mais ça ne veut pas dire qu'avec le temps, ça change. Il y a une décision ici à prendre. C'est effectivement, vous voulez accepter cette personne. où vous allez continuer à ne pas le faire confiance. Votre ange gardien va vous aider ici. Il y a un genre de voyage. En plus, cette sœur d'autisme, vous savez en fait quoi faire. Là, je parle avec des personnes qui ont une certaine connaissance spirituelle. Vous comprenez votre spiritualité. Vous l'écoutez, vous l'entendez. Vous savez qu'elle est présente. Ici, c'est quelqu'un qui peut vous avoir coupé de sa vie. Et vous, vous avez envie de couper. Mais il y a ici encore un chemin à faire. Il y a quelque chose que vous devez encore avoir à faire ensemble. Sachant que tout d'abord, il faut avoir un pardon. Il faut se libérer d'un certain fardeau de manière à pouvoir avoir ce que vous voulez. Et apprendre à travailler en équipe. Là, il y a encore un travail que vous avez à faire ensemble. Il y a ici un travail que vous avez à faire ensemble. Qui va vous apporter beaucoup de bonheur à l'avenir. Une bonne chose. Mais il faut de pardon ici. Il faut du pardon. Il faut de l'amour propre. Et là, j'ai du foc. Vous avez besoin de vous foquer énormément sur votre travail. Il y a un travail spirituel. Quelque chose comme ça ici. Il faut vous foquer plus que ça. On a l'encre. Les choses, elles sont stagnées en ce moment. Il n'y a pas de changement. La clé, c'est les chemins qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui sont pour être dites. Encore l'alliance. Ça peut être un contrat. Ça peut être quelqu'un qui vient effectivement pour avoir des changements. Ici, le papillon. Il y a des changements dans cette situation. Le message. Quelqu'un qui veut vraiment vous dire quelque chose. Qui a besoin de parler à vous. Qui vient en paix. Qui vient finalement vous dire, ok, je veux juste de l'harmonie avec toi. Il y a encore beaucoup de souffrances entre vous. Il y a encore beaucoup de choses qui sont gardées. Que vous ne voulez pas révéler. Parce qu'il y a encore la lune ici. Donc, vous ne voulez pas les raconter. Vous préférez rester dans votre coin. Ne pas parler. Parce que vous savez que si vous allez parler. Il y a beaucoup de méchancetés qui vont être dites. Et vous ne voulez pas. Vous voulez continuer à attirer des bonnes choses ici. Pour vous. Et vous allez réussir à les attirer. Effectivement. Donc, la lune ici. Avec un petit peu de chance. Si vous arrêtez de... Parce que là, ici, il y a une envie. Une situation que vous faites toujours attention à ce que vous dites. Ce que vous faites. Pour ne pas faire du mal aux autres. Cependant. Les autres, ils le font pour vous ? Non. Moi, je ne le vois pas ici. Vous êtes capables de tout. Vous avez ici votre ange gardien qui vous illumine. Qui vous guide. Qui vous dit. Elle fait ceci. Elle fait cela. Vous le savez. Vous l'entendez. Vous comprenez. En fait. Vous savez quoi faire. Même que vous pouvez ne pas entendre une voix qui vous le dit. Mais votre intuition, elle vous le dit. Je crois faire. Vous le savez. Donc, mettez en pratique. La situation qui s'est terminée. La situation qui s'est terminée. Là, j'ai des commérages qui se sont terminés. Des mauvaises choses qui se sont passées. Manque d'argent. C'est quelque chose de passager. Ça va changer. Ça va s'éliminer entre temps. N'ayez pas confiance. Attention aux confiances. Attention à qui vous allez avoir confiance. Attention à ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas effectivement à voir un petit peu mieux la situation. Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Ici, n'hésitez pas à voir ce qui va se passer. Écoutez votre intuition. Faites-le bien. Votre part. C'est aussi simple que ça. Essayez de trouver votre équilibre. Ne vous attachez pas aux mauvaises choses. Vous allez réussir à atteindre tout ce que vous voulez. Faites les choses de manière à atteindre votre paix. Si vous faites le correct. Et là, je parle pour expérience propre. Si vous faites le correct, vous êtes en pervers vous-même. Si la personne ne le fait pas. C'est mauvais pour vous. Je le comprends tout à fait. Mais vous allez apprendre la leçon. Donc, vous savez que cette personne, vous n'avez plus rien à attendre. Mais ne vous rattachez pas encore à ce que cette personne vous a fait du mal. Ça ne vous sert à rien. Donc, continuez en face. Seulement, vous n'êtes pas obligés d'avoir de la rage ou quoi que ce soit. Simplement, n'oubliez pas ce qu'elle vous a fait. C'est aussi simple que ça. N'ayez pas de la rage. Mais il faut juste être alerte que si cette personne revient vers vous pour vous dire quoi que ce soit ou vous faire quoi que ce soit, vous le saurez déjà que ce n'est pas une bonne chose. C'est aussi simple que ça. Mais faites un peu votre part. Je ne dis pas ayez confiance. Je suis plutôt dans le sens écouter la personne et après décider si vous pouvez faire confiance ou pas. Si effectivement, la personne vous a détruit votre confiance, que ça peut arriver, effectivement, vous allez grandir avec ça. La prochaine fois, vous n'allez pas vous tromper. Parce qu'on apprend, en fait, tous les drapeaux rouges, en fait. Les drapeaux rouges, on va les apprendre, on va savoir. Et la prochaine fois, on ne tombe pas dans le panneau. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, il y a quelqu'un qui peut rentrer en contact avec vous. Ça peut même être une personne physique qui essaie de vous, qui vous devez de l'argent et qui va vous donner cet argent-là. Quelqu'un qui peut vous rembourser. Parce que ça rendu compte que finalement, il vaut mieux. Parce que sinon, les choses, sa vie tourne en arrière. Elles ne se passent pas bien. Donc, c'est quelqu'un qui peut, effectivement, vous rembourser. Pour d'autres, vous êtes ici en train d'essayer de dormir. Et votre ange gardien, dans un sommeil, va venir vous apporter des messages, des réponses, des situations. De manière à ce que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Donc, soyez attentifs à vos rêves dans les prochains temps aussi. Surtout pour le portavis du 8, vous pourriez avoir à prendre beaucoup de choses. Ici, pour beaucoup, vous pensez que votre vie, elle est stagnée, qu'elle est arrêtée. Et oui, on a ici la montre. La montre, c'est la lenteur. C'est le temps qui ne passe pas. Effectivement, vous... Mais c'est un peu de l'auto-sabotage ici. Dans le sens que ce n'est pas parce que si les choses, elles sont en train de se faire de manière lente, qu'elles ne se fassent pas. Pour pouvoir grandir et s'améliorer des fois. Par exemple, moi, ce que je suis en train de faire, je sais que ça ne fonctionnera pas d'un jour au jour. Je ne vais pas être très riche d'un jour à l'autre. Peut-être que je ne le saurai jamais. Mais peut-être aussi que d'ici 2-3 ans, les choses seront beaucoup plus élevées que je le suis maintenant. Il y aura beaucoup plus de gens qui vont voir mes vidéos. Et ainsi, ils seront beaucoup plus... Et là, j'aurai aidé beaucoup plus de gens. Donc, il faut prendre en compte que certaines situations, c'est avec le temps qu'elles vont s'améliorer. C'est avec le temps que vous aurez plus de succès. Le succès, il arrive. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y aura peut-être des alliances que vous pourrez faire avec certaines personnes. Ça peut être une alliance spirituelle. Beaucoup de choses qui viennent ici. Mais effectivement, donnez le temps au temps parce que votre succès, il arrive. Vous voyez, vous êtes en train de monter les escaliers. Les autres, ils arrêtent en milieu. Ne vous arrêtez pas. N'abandonnez pas. La moitié du chemin, vous y êtes... Vous êtes en train de réussir. Donc, n'abandonnez pas. Continuez. OK ? Ici, j'ai certaines personnes que vous avez quelqu'un qui est à distance de vous, qui, dans ces cas-là, il y a eu, on va dire, quelque chose de pas très bien entre vous. Vous avez un petit peu le doute. Ou cette personne, elle a le doute si, effectivement, elle doit rentrer en contact avec vous, si elle peut revenir vers vous aussi, si elle se manifeste et tout. Ici, si cette personne vient vers vous, vous allez être en défense. Donc, pour beaucoup, vous allez mettre des obstacles. Vous ne voulez pas savoir de cette personne parce qu'elle ne vous a pas apporté de bonnes choses. Et c'est encore bien qu'elle soit loin de vous. Pour d'autres, eh bien, cette personne s'est éloignée de vous. Et puis, vous êtes en train de dire, je dois lui envoyer un message. Je ne dois pas lui envoyer un message. Qu'est-ce que je fais ? Faites rien. Faites rien. Ce n'est pas le moment. Et en plus, c'est le mieux pour vous qu'elle soit loin de vous. Donc, c'est juste laisser comme c'est. Continuez comme c'est. Continuez votre vie, votre succès. Vous pouvez être heureux. Changez votre cap. Arrêtez de vous faire du mal à vous-même. La clé de tout ça, c'est que cette personne, si elle est loin de vous, c'est parce qu'elle doit être loin de vous. C'est le mieux pour vous. Sinon, elle serait encore dans votre vie. Les gens, ils rentrent, ils sortent de notre vie. Ils ont des raisons de rentrer et sortir. Donc, essayez-les. Essayez-les, allez. Ils sont partis. C'est bon. C'est mieux pour vous et même peut-être pour la personne aussi. C'est mieux comme ça parce qu'elle va apprendre peut-être de la mauvaise manière ou quelqu'un va la faire souffrir comme il vous a fait souffrir. Donc, laissez. Simple. Donc, ici, il y a beaucoup de gens qui veulent du mal. Il y a beaucoup de gens ici qui essayent de voir tout ce que vous faites. Ce n'est pas de la bonne chose. Je suis navrée. Parce qu'ici, les gens, ils ne veulent pas vous voir avec du bonheur. Ils ne veulent pas vous voir. Ils veulent que votre vie soit stagnée, qu'elle ne bouge pas, qu'il n'y a aucune manifestation de bonne chose ici. Sachant que pour beaucoup, vous avez peut-être essayé de mettre en pratique un travail. Vous essayez de travailler, de vous donner à fond pour que ça fonctionne. Mais eux, ils sont en train de dire, ouais, tu devrais ne pas avoir d'argent. Tu devrais te donner mal avec celle-ci. Il devrait arriver ceci. Et c'est que des méchancetés qu'ils pensent, en fait. Ici, n'abandonnez pas. Continuez, mais faites-le en silence, sans rien montrer à personne. Personne n'a besoin de savoir que vous êtes bien. Faites les choses en silence. Montrez-leur que s'ils pensent que ça va mal, mais ça va mal. Laissez-les les penser. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous, vous soyez bien. Et le reste, on n'a rien à faire. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Quelqu'un qui peut être même à distance physique. Un autre pays, un autre continent. Quelqu'un qui peut traverser la mer, par exemple. Que ce soit en bateau ou avion. Quelqu'un qui a essayé d'être heureux ou heureuse. Même peut-être dans une autre relation. Parce qu'ici, on a un roi dans quelqu'un qui peut effectivement s'être marié. Qui peut être encore marié. Mais qui est malheureux ou malheureuse dans la situation. Et qu'en fait, veut revenir vers fond. Il y a encore beaucoup de préoccupations. Quelqu'un qui peut vous avoir eu un sentiment de trahir. Attention, la trahison peut ne pas être physique. Elle peut être aussi émotionnelle. Quelqu'un que vous avez senti que cette personne vous a trahi d'une manière même émotionnelle. Quelqu'un qui peut vous avoir échangé une amitié pour une autre, par exemple. Quelqu'un qui revient, qui veut essayer de vous rencontrer. De sortir avec vous. De fêter. Qui peut même essayer de vous proposer une nuit chaude. Pour certains. Mais là, je sens que vous allez couper automatiquement. Parce que vous êtes trop fatigué de la situation. Pour plus que cette personne la vient. Il y a encore aussi. Et j'ai même l'impression pour certains. Quand cette personne ne va vous contacter. Vous allez même encore vous bagarrer. Il peut y avoir encore des discussions. Donc attention au niveau des discussions. Répondez pas simplement. C'est même pas la peine de s'embêter avec ce genre de situation. Des fois, ça vous met pas la peine de répondre à certaines personnes. Ici, j'ai une décision. Quelqu'un qui veut partir à l'étranger vivre. Quelqu'un qui veut essayer de parcourir le monde. Qui a un nouveau projet. Une nouvelle situation. Qui veut peut-être changer de travail. Il y a ici un changement de cap. Un changement de vie. Manifester en fait ce qu'on veut. Un nouvel amour. Quelque chose comme ça. Les chemins qui sont ouverts. Je dirais en septembre ici, il y a un grand changement. Pour beaucoup, ça peut être vraiment changer de ville, de pays, de maison, de relation amoureuse. Il y a ici un grand, grand, grand changement qui va se faire d'une manière très intense, très rapide. Et c'est quelque chose que vous pouvez avoir à manifester. Il y a une décision à prendre ici. Indépendamment de la décision. Moi, je n'ai pas de mauvaises choses ici. Je n'ai que des bonnes choses. De la passion. Envie de changer. L'envie de commencer de tout nouveau. C'est pas mal. Donc ici, prenez bien votre décision. Mais prenez votre temps. Ici, ça me dit vraiment, prenez votre temps. Pensez les choses deux fois. Mais ce n'est pas des mauvaises choses. D'accord ? Ici, votre vie amoureuse est stagnée. Vous vous renfermez à la maison. La plupart, vous ne sortez pas de chez vous. Votre ancestralité, elle en a marre. Elle en a marre. Elle dit non, il faut que tu te livres de ce fardeau. Il faut que tu te débarrasses de cette mauvaise ambiance. Pourquoi tu restes toute la journée enfermée à la maison ? Il n'y a aucun sens. Tu pourrais sortir avec quelqu'un. Connaître des nouvelles personnes. Ici, ça vous dit, il faut que tu te bouges. Accepte au moins de parler avec quelqu'un. De faire quelque chose de différent. Donc, sérieux. Sortez de la maison. Pour ceux qui sont ainsi depuis très longtemps célibataires, vous attendez quoi ? Le fardeau, c'est le fardeau du passé. Ça ne veut pas dire que connaître quelqu'un, vous devez tout donner. Vous avez déjà appris beaucoup de choses avec cette personne. Débloquer cette vie, en fait, un petit peu. Sortez. Vous n'avez pas besoin d'être aussi stagné. Et puis, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un petit ami ou une petite amie. Vous pouvez très bien sortir de chez vous sans que ce soit connaître quelqu'un. Pourquoi pas sortir juste pour vous amuser ? C'est légitime, pourquoi pas ? Donc, balance, porte à 8 du 8. Ici, balance, porte à 8 du 8. Ok, on en a deux. Donc, la plénitude. Rire est la meilleure thérapie. C'est vrai. S'amuser ensemble ou se rappeler des bonnes choses et des bons moments qu'on a passés ensemble fait du bien. Vous voyez ce que je disais ? Rire, s'amuser et tout ça. Hein ? C'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc, on a ici l'autre qui dit attention à ce que vous projetez sur les qualités que vous admirez l'un sur l'autre. Dans ces cas-là, les qualités de l'un et l'autre que vous possédez de manière égale. Les qualités qu'on aime comme celles qu'on n'aime pas sont aussi une réflexion de notre propre qualité ou défaut. Donc, indépendamment de la situation, attention à ce que vous projetez sur les autres et ce que vous souhaitez des autres. Parce que si vous voyez que cette personne, elle a des défauts que vous n'aimez pas, sachez que vous aussi, vous pouvez avoir ce défaut-là et qu'il faut le travailler en vous. Cependant, on ne le reconnaît pas. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut beaucoup trop de liberté, qu'est-ce qu'elle va attirer ? Elle va attirer quelqu'un de possessif. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il travaille en fait cette liberté. Pourquoi être aussi, vouloir autant de liberté ? Et la personne, elle est aussi possessive. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de cette possessivité pour se sentir bien ? Donc, c'est un peu ça. On travaille l'un de l'autre. Donc, les films, bien voir. Je souhaite qu'on soit plus que des amis. Donc, il peut y avoir ici, pour beaucoup d'entre vous, un admirateur secret. Donc, balance. Waouh ! Vous avez des amirateurs secrets, là, ces messages que quelqu'un pourrait vous dire. Je commence à comprendre cette connexion. Donc, il peut effectivement avoir une connexion spirituelle ou autre, l'amitié, quelque chose comme ça. À chaque fois que je reste réveillée, je pense à toi. Non, certaines fois, je reste réveillée juste pour penser à toi. Donc, quelqu'un qui reste réveillée de manière consciente pour penser à vous. Ça, c'est le grand amour. Ça peut même être un crush, un ancien, un ancien amour. Je cherche partout, je te cherche partout. On sera de nouveau ensemble. J'ai peur de te contacter. Il y a... J'ai vraiment quelqu'un qui a pu avoir cette peur, en fait, si vous allez accepter, vous allez être en défense ou pas. On a besoin de se laisser aller l'un à l'autre. Donc, il y a certaines personnes qui comprennent que votre relation, c'est terminé, il n'y a plus comment continuer. Donc, c'est quelqu'un qui sait, en fait, de la situation. Ça a rendu compte. Être près de toi est intoxicant. Celle-là, elle sort souvent, dernièrement. Ça doit être l'énergie du moment. C'est le moment de me soigner, maintenant. Quelqu'un qui a besoin, en fait, de soigner ses blessures. Ou vous, vous avez besoin de soigner vos blessures en ce moment. Et dernière, OK. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Donc, on a parlé de nouveau de pardon. Il y a ici beaucoup de pardon qu'on se demande encore. Donc, effectivement, pardonner, c'est la meilleure chose. Donc, on va faire ici pour le passé. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Balance, porte à 8, 8, passer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Pour le passé. Passer. Prendre des actions. Ou faire quelque chose, en fait, avec le passé. Pardonner. Moi, je dirais ici, je continue à parler du pardon. Il y a une demande vraiment ici d'un pardon. Si tu y crois, il faut y croire au pardon. Pourquoi pas ? On doit se pardonner. Demande de l'aide aux autres. Et dernière, on veut passer. Passer ici. OK. Non. On va. Il y a trop de cartes. Donc, passez, s'il vous plaît. Ici, juste une de plus. Mais non. Ne passez, s'il vous plaît. OK. Attends. Ça va dépendre de toi. OK. Maintenant, présent. Crèche, présent, nouvel amour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur un nouvel amour ? Présent, crèche, nouveau, quelque chose de nouveau. Donc, attends. Pour beaucoup, vous n'êtes pas encore prêts. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêts pour avoir quelque chose de plutôt sérieux. Prenez le temps, quelque chose. Soyez assertifs. Soyez sûrs et certains de ce que vous voulez. Ça serait le mieux pour vous, ici. Hop. Ça a sauté. Non. Pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le moment d'avoir quelqu'un. Et d'autres, c'est succès. Vous allez le savoir, ce qui est pour vous. Une dernière. OK. Et le compromis. Ici. Soyez compromis dans votre vie, ce que vous voulez. Abondance. Le compromis, en fait, c'est l'abondance. Pour beaucoup, c'est travailler, ici. Vous avez besoin de travailler, de mettre en pratique quelque chose, vos ambitions, le travail, ainsi. Donc, travaillez. N'hésitez pas. Ici, balance, portail. 8-8. Quels sont les conseils pour balance, s'il vous plaît ? Donc, j'ose dire non et je pose mes limites. Exactement. Là, c'est vous qui décidez de votre vie. Donc, imposez vos limites. Un nouveau compagnon. waouh ! Une rencontre, on va dire, de manière, on va dire, une rencontre banale. Une rencontre banale n'est pas une erreur. Vous avez été divinement orchestré pour trouver et concrétiser toutes tes prières. Fais attention à personne, toutes les nouvelles personnes qu'on t'envoie dans ta vie. Tu vas les reconnaître pour la sensation de familiarité, de bien-être et de sécurité qu'ils vont provoquer en toi. Donc, nouveau compagnon, profitez. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Ici, il y a un travail intérieur pour les blessures ou même un travail physique qui puisse vous aider. Je me sens bien dans ma peau. Donc ici, prenez soin de votre santé. Très important. ici, sois à l'écoute de ton intuition. Effectivement, écoutez votre intuition. Pourquoi ? Vous méritez autant que les autres. Ok, celle-là. Sois honnête avec toi-même qui dit regarde dans ton cœur. Il est... En toute sécurité, tu peux admettre la vérité à toi-même qu'on va pouvoir t'appuyer, te guider dans les changements qui seront nécessaires. Compte sur nous pour qu'on puisse te donner du courage, de la force pour que tu puisses prendre soin de toi. Concentre-toi seulement sur tes véritables volontés et on ira vers toi. On va t'apporter en fait toutes les ailes des ailes des anges. Donc réellement, ici, ça vous dit juste croire et qu'entre-temps, ils vont venir travailler avec énergie. Vous voyez, il y en a beaucoup ici, c'est travail. Donc il faut travailler sur des projets et faites-les concrétiser. La vie peut être électrisante pour toi dans ton essence et ton énergie. Ton corps est un champ magnétique qui est notable et qui va réagir positivement aux traitements que tu peux donner. Tes mains et ton cœur sont activées pour pouvoir donner de l'énergie pour soigner ta famille ou tes clients. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui est je dirais médecin, infirmière, quelqu'un qui fait du Reiki par exemple spirituellement qui aide les autres de manière à pouvoir débloquer leur vie et se soigner physiquement ou même mentalement. Psychoanalyste, ça m'a dit aussi. Non, dans ces cas-là, barman. Ok. Moi, j'ai dit, je dis en fait les situations. L'environnement dans lequel je suis m'inspire. Donc, effectivement, allez en vacances et ayez confiance. Tu peux avancer, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir confiance en toi-même. Il suffit que tu aies confiance en Dieu en sachant que Dieu travaille pour toi à travers toi et avec toi de toutes les manières. Appuie-toi en nous et tu sentiras ta confiance qui va augmenter et pouvoir t'élever à te donner du courage et de la foi. Donc, n'hésitez pas. Bien, balance. J'espère que vous avez aimé et puis, on se voit dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne pour ta 8 du 8. Bye, bye.